Salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Nous ça va toujours aussi bien. Je sais que les vidéos de notre road trip n'ont pas grand succès, mais c'est pas grave. Aujourd'hui on va quand même vous emmener sur un incontournable de nos vacances. Andorre, pas de la case et tous ces produits détaxés. Donc on va se retrouver là-haut et on va vous partager quelques petites astuces. Si vous ne connaissez pas, vous verrez. En plus des prix très attractifs, il y a moyen encore de gratter quelques petites choses à droite à gauche. Allez, on va passer la frontière et on se retrouve là-haut. A tout de suite. 1, 2, 3, go! On arrive à la douane. Donc pour y aller, pas de soucis, ça va être au retour ou ça va être un petit peu plus compliqué. Allez! Bon bah, première étape, franchie. Bon, donc premier petit conseil, la compagnie, quand vous allez à Andorre. La première chose à faire, ce n'est pas d'aller faire le plein. Parce que dans certains magasins, suivant le montant que vous achetez, vous bénéficiez de réductions dans des stations essence. Habituellement, je vais dans un magasin qui bosse avec les stations totales, pour ne pas les citer. Donc ça me permet de bénéficier de 5 centimes par litre d'essence achetée. Donc 5 centimes de moins à chaque litre acheté. Donc on y était déjà. Le litre de gasoil Excellium était à 1,09. Donc du coup, il tombe à 1,04 le Excellium. Le litre de gasoil Excellium Et voilà. Donc on a 2 heures gratuites. Bon la compagnie, on vient d'arriver à Pas-de-la-Case. On est dimanche soir, il est 18h. Donc ça, c'est la première règle quand on vient ici. C'est bien choisir son horaire. Il faut absolument arriver soit comme nous, tard le soir. Soit tôt le matin. Et en général, repasser la frontière vers midi et demi. Parce que les douaniers, ils sont allés manger. Après, n'oubliez pas que vous pourrez toujours vous faire contrôler par la douane volante. Allez, c'est parti, on va faire un tour. Bon la compagnie nous voilà donc à Pas-de-la-Case. Le royaume de la débauche et de la consommation et des prix très intéressants. Donc à la base, c'est une station de ski. Et comme vous pouvez le constater, tous les rez-de-chaussée de bâtiments sont des supermarchés et des magasins. Tout est moins cher. Là, mes cigarettes, je paye 29,50 la cartouche. En France, elle est à 100 euros. Faites le calcul. C'est quand même hyper intéressant. Allez, je vais essayer de vous emmener. Je vais essayer de vous emmener dans les magasins, même s'ils ne sont vraiment pas chauds pour qu'on filme. Ce que je trouve débile parce qu'au final, ça leur ferait une bonne pub. Donc voilà, du coup, on s'est garé sur le parking du centre. Et si on fait un achat de plus de 50 euros dans le magasin Pyrénées-Andorra, eh bien, on a deux heures de parking gratuite. Donc le magasin Pyrénées-Andorra, il est ici. Bon, la compagnie, nous, on a l'habitude de venir ici. Donc on est sur le parking central de Pas-de-la-Case. Tous les magasins qui m'intéressent sont tout autour de la place et un petit peu plus en haut là-bas. Donc, écoutez, on va faire un petit tour. On va aller regarder pour des parfums, pour des cigarettes. Et puis un petit peu de matos informatique, même si je ne pense pas. On va en prendre ici. La GoPro avec laquelle on filme, je l'avais acheté ici l'année dernière. J'avais fait une belle affaire. Voilà. Allez, j'espère que vous n'avez pas le mal de mer parce que c'est le Bertrand qui filme. C'est le bien. Sous-titrage ST' 501 ... 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 bon la compagnie je viens de faire mes emplettes dans ce magasin donc deuxième astuce quand vous venez à Andorre chaque magasin a des petites combines avec les stations du coin ou avec les parkings donc si vraiment vous voulez faire des économies faites vos emplettes avant d'aller faire le plein là avec ce ticket je bénéficie de 5 centimes par litre dans une station BP bon la compagnie je viens d'acheter pour 60 euros de cigarettes et donc on m'a donné un deuxième ticket et c'est gratuit bon les amis on vient de faire nos petits achats donc pour gratter au maximum j'ai fait deux magasins donc j'ai fait un magasin où j'ai réussi à avoir un ticket de caisse pour le gasoil pour l'essence et un deuxième ticket de caisse comme vous avez vu pour le parking gratuit voilà donc là on a en plus des hors taxes et tout le tremblement on a encore gratter 2 euros de parking et on va gratter à peu près 4 5 euros de de gasoil sur un plein tant qu'à faire si déjà on vient pour faire des économies autant faire les radins jusqu'au bout bon les amis nous voilà donc à andorre j'ai mis de l'exélium 109 moins 5 centimes au litre donc 104 le litre d'exélium et puis lui on faut pas beaucoup pour être gelé à bertrand donc 104 le litre de gasoil exélium de chez total en france ça doit être à peu près un 60 56 litres 63 euros et on va promener 4 euros voilà une affaire qui roule donc astuce numéro 1 faites vos courses d'abord attendez le petit bond de réduction de 5 centimes et aller faire votre plein après voilà mais ça dépend des magasins donc reconnaître les magasins voilà mais c'est marqué en vitrine allez bouge va payer la meuf elle se plaint et la froid mais elle raconte sa vie à mon didou ou alors on s'apprête à passer la douane mais qu'est ce qu'on risque et bertrand qu'est ce qui se passe au niveau de ce qu'on peut laisser passer ou pas parce que ça c'est la grande question il ya des il ya des quotas à respecter je les ai pas trop en tête en ce qui me concerne moi normalement c'est 300 cigarettes par personne donc à 2 600 ça fait trois cartouches j'avoue j'en ai un petit peu plus mais pas beaucoup je suis pas contrebandi donc normalement ça passe il me semble qu'on m'avait déjà arrêté une année ils m'ont dit bon allez c'est bon vu qu'on avait rien d'autre c'est un litre 5 de spiritueux donc de plus de 22 22 degrés personne toujours on a droit à 5 kg de bonbons je vous ai pas montré mais j'ai acheté je vous montrerai après j'ai acheté des kilos de haribo pour trois fois rien le petit sachet haribo chez nous on paye ça trois balles ici pour 10 euros on a deux kilos et c'est exactement les mêmes voilà sinon bas il ya du parfum qui est où c'est très intéressant alcool nous on n'en boit pas on a juste pris une bouteille d'un litre 5 pour une amie qui se reconnaîtra et voilà donc l'essence là on vient de faire le plein tout le monde avec des jerry cannes 20 litres ils chargent à fond le plein à ras bord tout j'avais dit au bertrand ça serait bien qu'on se prenne un jerry cannes a dit oui mais non donc ben voilà on a 20 litres on paiera les 20 prochains litres plein pot en france mais bon avec les on a déjà on a fait deux pleins ici donc voilà parce qu'on n'a pas pionné autour sachant que le gasoil est moins cher c'est très intéressant de revenir ici donc on aura payé deux pleins au tarif andorra et c'est bien plus intéressant parce que et d'une on paye plus soit quasiment 60 centimes moins cher pour du exélium si on avait voulu vraiment faire les avares on aurait pris du gasoil normal c'était 0,99 le litre en france il ya 1,46 1,50 vous voyez la différence un tiers du prix en moins voilà voilà donc bah écoutez bertrand va essayer de filmer parce que bertrand c'est pas une courageuse on va essayer de filmer le passage à la douane avec le bol qu'on va avoir on va se faire contrôler donc bah écoutez on vous reprend au passage à la douane ou tout de suite après avec un grand sourire parce qu'on les aura encore une fois passer les douane dans le nez allez à tout de suite oh bah nous voilà à la douane je ne vois personne bon alors généralement quand il ya personne c'est qu'ils sont plus bas à bertrand la flippette et bertrand la flippette généralement quand il ya personne au poste frontière c'est que la douane volante s'est installé un peu plus bas dans la vallée on avait vu qu'il y avait la gendarmerie juste en bas donc on aura peut-être droit à la gendarmerie on sait pas on verra maintenant on roule dans l'inconnu de toute façon on est quand même on décline on décline donc après c'est toujours embêtant de se faire entièrement vider le camion on a quand même trois semaines de cinq semaines de matériel d'habits de bouffe disons que si vraiment ils veulent tout vider on est un petit peu dans le caca parce qu'on va perdre un temps fou ils vont rien trouver mais nous on va pas mettre un temps fou ben c'est ça en fait c'est pour ça en fait que ça nous ennuie de se faire arrêter par la douane c'est que s'ils décident à vider tout on est dans le caca parce que ça va être super long à tout ranger là pour une heure on verra non mais on décline on a tout ce qu'il faut un petit récapitulatif après je vous montrerai tout ce que tout ce que j'ai acheté et puis ce sera la fin de la vidéo les amis donc si cette petite vidéo j'ai déjà fait une vidéo vlog pas de la case si cette petite vidéo vous a plu malgré que ce soit du du rabâché nous ça nous fait toujours plaisir de partager les bons plans donc n'hésitez pas les amis à lâcher un petit pouce bleu un commentaire abonnez vous si ce n'est pas déjà fait et nous on vous dit à la prochaine pour la suite de notre tour de france ciao ciao bon ben voilà la convainc notre petite moisson à pas de la case donc vous voyez c'est vraiment varié on a ces excellents fouets catalans qui sont à même pas deux euros j'en ai même trouvé à un euro en extra maigre on a pris du safran ça coûte une blinde chez nous là bas c'est 4 euros les les quatre petits quatre petites fioles en cadeau j'ai reçu du nougat ça c'est génial un beau coup de bouffe vous voyez haribo 2 kg ça j'ai dû payer 9 euros ça c'est dans les 5 euros ou 4 euros ensuite bah les classiques 1 les parfums vous voyez tout en 100 millilitres on paye ça comparé à la france une misère suivant les promos moi je me suis pris des des imitations on va dire on va pas appeler ça des contrefaçons mais des imitations et ils sont franchement bien donc vous voyez le prix 1 590 les 100 millilitres il ya pire je me suis repris du shampoing donc là c'est 700 millilitres j'ai dû payer 4 euros la bouteille de ricard pour l'ami et bien sûr les cigarettes donc cette année j'ai pas pris de gopro j'étais à deux doigts mais ils avaient aucun accessoire donc vu que entre la 8 et la 9 ben il y a énormément de choses qui changent dont la batterie donc je voulais pas me retrouver sans chargeur et et sans sans accessoire donc moi je me suis abstenu on verra ça peut-être l'année prochaine voilà de belles affaires alors certes ça doit faire une somme tout ça mais comparé à ce que je ne dépenserai pas dans l'année le calcul est vite fait en plus des pleins d'essence alors l'essence ça c'est c'est génial voilà donc bah comme dit si vous allez à pas de la case n'hésitez pas à suivre nos petits conseils essence parking les horaires d'arrivée et c'est c'est génial Sous-titrage ST' 501